Salutations, c'est Kaskul et on se retrouve déjà... Ah non, c'est plus Kaskul, c'est vrai, j'ai changé, je viens de changer de pseudo, vous l'aurez peut-être remarqué, mais à partir de maintenant c'est Discard, voilà, j'ai décidé, j'ai changé, j'ai changé le branding de la chaîne, j'ai changé mon pseudo par la même occasion, ce sera Discard, donc c'est un jeu de mots qui vient de Dice, pour D, pour ceux qui sont pas très bons en anglais, Card pour Cart, les D, les Cartes, tout ça, et Discard pour la défausse, voilà, donc Discard, je trouvais que c'était marrant, voilà, c'était plutôt... en adéquation avec les nouveaux choix de ma chaîne, puisque je fais quand même nettement moins de jeux vidéo et que je fais beaucoup plus de jeux de société, donc il était temps de changer, surtout que c'est un pseudo que je me trimballe depuis que j'ai genre 15 ans, et là j'en ai 44, donc au bout d'un moment, crotte, voilà, donc on se retrouve pour ce 11ème épisode de J'ai quoi comme jeu, saison 2, où je vous présente les jeux que j'ai dans ma ludothèque rangés dans l'ordre alphabétique, 5 par 5, et voilà, on est parti. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, il y a quand même du lourd, d'ailleurs on commence tout de suite avec du lourd, avec Oriflame, un jeu qui a gagné l'As d'Or en... C'est quand qu'il a gagné l'As d'Or, Oriflame, je me rappelle plus... En 2020 ! Oriflame, il a gagné l'As d'Or en 2020, donc un jeu d'Adrien et Axel Helsink, c'est de chez Studio H, comme on avait vu précédemment avec Norsegard et Oltre, C'est des parties assez courtes, je ne sais plus exactement la durée, voilà, c'est du 20 minutes, de 2 à 5 joueurs, et c'est du 10 ans et... Alors, de 3 à 5 joueurs, pardon, et il vaut mieux être 3, même 4. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Un manuel, très court, d'ailleurs il doit faire genre 2 pages quoi... Voilà, c'est une page comme ça, recto verso, et c'est réglé. Des points de victoire, des cartes, un jeton premier joueur et une flèche qui représentera le sens de la file, vous allez comprendre tout de suite. Chaque joueur va recevoir un paquet de cartes, comme celui-ci, qui fait 10 cartes. Il y a une carte qui sera écartée dès le début de la partie, et une carte qu'on ne jouera pas, ce qui fait qu'on va en jouer 8 au total sur la partie. Alors, ça commence par une phase de pose, je ne sais plus le nom de cette phase exactement, ça n'a pas vraiment d'importance, mais... Oui, c'est ça, une phase de placement, où chaque joueur va poser une carte. On va choisir si on veut la poser à droite ou à gauche de la précédente. Voilà, je vais jouer, je vais faire comme s'il y avait 3 joueurs. Ensuite, on va avoir une phase de résolution. On commence par le sens de la flèche, donc ici par la gauche. Le joueur choisit s'il veut retourner sa carte ou pas. S'il ne le fait pas, on va rajouter un point de victoire dessus, qui pourra récupérer au moment où il décidera de retourner sa carte, s'il en a encore l'occasion. Ensuite, ça va être le joueur rouge qui lui décide de la retourner. Je ne sais même pas ce que c'est, parce que je n'ai pas regardé. Ici, par exemple, on a éliminé la première ou la dernière carte de la file. Donc là, ça tombe très bien, on peut déjà éliminer le joueur vert. Et comme ça, son point de victoire, il ne l'aura pas. Et le joueur noir, lui aussi, va décider de retourner sa carte. Et là, c'est éliminer une carte adjacente. Et bien voilà, le soldat, il vient de faire le ménage. Et on va continuer comme ça. On aura même l'occasion de jouer des cartes sur les cartes, puisque l'effet de cette carte va s'activer systématiquement à chaque tour, à partir du moment où elle est retournée. Ça veut dire que si le joueur noir se retrouve avec une carte à côté de la sienne, et bien quand lui, il va jouer, s'il n'y a personne de ce côté-là, il va devoir éliminer celle-ci. Donc on va quand même avoir la possibilité de rejouer une carte au-dessus pour un petit peu annuler l'effet de la carte qui est en-dessous. Et donc voilà, il y a quand même des stratégies à faire. C'est un jeu qui est vraiment super sympa. C'est l'ambiance un petit peu, en ce qui me concerne. Moi, je le range à la même catégorie que Citadel, Love Letter un peu. Et il y a vraiment une bonne ambiance autour de la table. Et c'est vraiment ce que j'apprécie de plus. Donc Oriflame, c'est vraiment un must-have. Alors je sais qu'il y a des extensions qui sont sorties, qui sont d'ailleurs des extensions standalone, donc ce n'est pas vraiment des extensions. Mais je ne les ai pas et je ne sais pas si c'est réellement nécessaire, puisque moi, le jeu me suffit comme ça. En plus, on a des blasons familiaux qui sont très sympas. Donc ici, on a un griffon. Ici, on a un poulpe, un calamar, un pieuvre. Un cheval ailé. Une licorne. Et un dragon. Ça fait très Game of Thrones. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on ait une version reskinée Game of Thrones qui sorte avec les familles de Game of Thrones. Ce ne serait pas étonnant. Petit bémol quand même, je le dis vite fait. C'est la boîte. Je n'ai pas de problème avec la boîte en soi. Il faut faire attention parce que c'est un tiroir. Là, il est vide, donc ça ne bouge pas. Mais quand il y a du poids dans la boîte, si on ne fait pas attention, parce qu'on a toujours l'habitude que si on tient notre boîte comme ça, elle est fermée. On s'en va et boum, la boîte s'ouvre et on se retrouve avec tous les tokens par terre. Ce n'est pas super chouette. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une boîte à tiroirs. Ça n'apporte rien. Je n'apprécie pas spécialement, mais c'est vraiment de l'ordre du détail. Puisque ça ne change rien au jeu qui reste excellent. On passe au suivant. C'est encore du lourd. C'est Paléo. Un jeu coopératif d'aventure préhistorique par Peter Rustmayer de chez Z-Man Game. Je ne fais que lire ce qui était marqué dessus. C'est du 2 à 4 joueurs du 10 ans et plus pour des parties de 45 à 60 minutes. Sans son extension, c'est un jeu de survie à l'époque préhistorique où on est un petit peu des nomades. Et grâce à son extension, une nouvelle ère, on commence à se sédentariser. On va commencer à construire, on le voit d'ailleurs sur une image, une cabane, une petite maison. On va aussi commencer à capturer les animaux et à les élever. On va commencer l'élevage et la culture de blé. Donc voilà, on a un matériel qui est très très bien. Il y a beaucoup beaucoup de cartons. Le jeu prend pas mal de place parce qu'on va avoir ce plateau là. On va avoir ce plateau là. On va avoir ce plateau-ci. C'est pas le même celui-là, c'est un si, l'autre c'est un là. On va avoir des tokens qui sont arrangés toujours dans ma fameuse boîte de chez Action. Ça, ça devrait pas être ici, ça devrait être là. Voilà, ça a un tout petit peu bougé. Mais pour ma défense, j'ai fait tomber la boîte tout à l'heure. C'est accident, elle est tombée. Ça arrive. On va pouvoir construire le rack, le râtelier. Je vais pas le faire là, mais on va avoir un... On le voit peut-être dans le manuel. Voilà, on le voit là, devant lequel on va exposer les différents crafts qu'on aura la possibilité de faire plus tard. Et on va mettre des cartes dans leur atelier pour dire ce qu'on possède comme recette et ce qu'on va pouvoir crafter à ce moment-là. On a différentes ressources qui sont peut-être dans l'autre boîte. On a beaucoup de cartes puisque les scénarios, ça va être un mélange de différents paquets de cartes. Donc il y a énormément de rejouabilité. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte de l'extension. Mais il n'y a pas grand chose. Donc voilà. J'ai encore une boîte de chez Action, encore avec un plateau. C'est vrai qu'elle rajoute encore un plateau de plus. Comme je vous dis, sur la table, ça commence à prendre beaucoup de place. Et on a des ressources qui sont très sympathiques. On a des pierres, on a de la viande, on a du blé, on a du bois. Les têtes de mort, c'est pas bien. On a les dés qui vont servir en cas d'entraide et tout ça. Bon, ils ne servent pas beaucoup mais ils servent de temps en temps. Et des petites modifs pour certains plateaux. Voilà, c'est un chouette jeu qui raconte une histoire sans texte. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est particulier parce qu'en fait, on va avoir nos paquets de cartes. Je vais essayer d'en prendre un quand même au hasard. Voilà celui-ci. Donc on va regarder les trois premiers dos de cartes de notre paquet. Et on va en choisir une. Mais comme un seul indice, on sait que si on va à la montagne, il y a des chances pour qu'on trouve de la roche. Ici, c'est une rivière. Donc il y a des chances pour qu'on trouve peut-être de la nourriture puisqu'on voit qu'il y a une biche qui est en train de s'abreuver. Et là, c'est une carte qui est plutôt en rapport avec notre culture. Imaginons qu'on aille à la rivière. Boum, on y va. Et bien non, on est tombé sur une berge. On nous dit que si on a le bon niveau d'exploration, je ne sais plus exactement le nom, on peut se défausser d'une carte pour récupérer une pierre. Ou alors on peut, si on a... Je ne sais plus comment ça va avec le dé. J'imagine qu'il faut lancer le dé et obtenir ce symbole-là. Je ne suis pas sûr. Défausser deux cartes pour obtenir un coquillage. Je vais révéler une autre carte, mais je ne vais pas trop en faire pour ne pas révéler tout non plus. Disons la montagne ici. Voilà, donc ça va nous donner la possibilité de crafter. Déjà, c'est l'occasion de crafter quelque chose. Donc, si on a les compos, on va pouvoir faire quelque chose qui est sur leur atelier. Ou alors, si on a le bon niveau en artisanat, on peut se défausser deux cartes pour récupérer deux pierres. Si on n'a pas le bon niveau, on peut se défausser deux cartes pour récupérer qu'une pierre. Ou si rien de tout ça nous intéresse, on peut utiliser cette action aussi pour aider un autre joueur qui peut-être a besoin d'un petit coup de main dans son équipe. Si lui n'a pas assez de niveau d'artisanat, mais que l'on a, on va pouvoir aller lui filer un petit coup de main. Donc, c'est co-op, sympa. Ça raconte une histoire au fil des cartes. Il y a un cycle jour-nuit. C'est vraiment chouette. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. C'est un très 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 bon jeu. D'ailleurs, lui aussi, il va falloir que j'y rejoue. Parce que ça fait un petit moment à noter qu'on peut y jouer en solo. Comme souvent avec les jeux coopératifs. On passe au suivant. On est toujours dans l'épée. Cette fois-ci, c'est Pandémie. C'est un de mes premiers jeux. C'est une vieille boîte de la défunte compagnie Philosophia. C'est donc un jeu de Matt Leacock. On a parlé de lui quand on a vu l'île interdite. Il a été primé. Donc, jeu primé à travers le monde. Etats-Unis, Etats-Unis, France, Australie. France, c'est tric-trac. Le distal de l'humanité est entre vos mains. Alors, honnêtement, je n'y joue plus trop Pandémie. Parce que j'ai joué pas mal. On va jouer sur une carte du monde. Est-ce que c'est nécessaire de présenter Pandémie ? Voilà. Où le monde va donc être attaqué, on va dire, par non pas un virus, non pas deux virus, mais quatre virus. On va se choper quatre pandémies simultanées. Et donc, le but du jeu va être d'utiliser nos personnages. Donc, on va avoir différents types de personnages. À savoir, par exemple, ici, on voit expert en opération, un médecin, un planificateur d'urgence, un répartiteur, un spécialiste de la mise en quarantaine, une chercheuse, une scientifique. On va devoir coopérer avec notre petite équipe. Qui fait quoi ? Qui va où ? Pourquoi ? Et on va donc essayer de se débarrasser des petits cubes qui vont donc envahir notre zone. Le truc, c'est qu'on va piocher des cartes dans ce paquet. Et que de temps en temps, on va piocher la carte Pandémie. Ça, j'en ai parlé quand on a vu l'Ile Interdite. C'est-à-dire que quand ça, ça sort, les cartes qui sont là sont remélangées et replacées au-dessus du paquet. Donc, on va repiocher les mêmes cartes. Et si jamais on a plus de trois cubes au même endroit, ça va exploser. Imaginons qu'on ait la carte de Kinshasa qui ressorte. Et bien, ça nous fait quatre cubes. Ce qui fait qu'on va devoir mettre des cubes sur toutes les régions qui lui sont adjacentes. Et s'il y avait déjà trois cubes sur ces autres régions-là, ça va de nouveau faire une explosion. Et on va donc créer une sorte d'explosion en chaîne. Et ça devient très critique. Surtout que ces explosions, ce sont en fait les éclosions. Donc au début, on commence à 0 en fonction peut-être de la difficulté choisie. Et si on crée trop d'éclosions, on a perdu. Le seul moyen à gagner, c'est d'éradiquer les quatre maladies. Ou éventuellement de créer les quatre vaccins. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait quand même... C'est fou ça. Dès qu'on arrête de jouer, on ne se rappelle plus. Pourtant, j'y ai pas mal joué. Et encore une fois, j'ai le jeu aussi sur Steam. Je vous montre quand même un petit peu plus le matériel. Donc évidemment, on a les cubes de toutes les couleurs pour les différentes maladies. On a les petits bâtiments qui vont servir à nous déplacer plus rapidement. C'est des centres de recherche. On a le petit symbole d'éclosion ou de vitesse de propagation. Celui-ci, c'est vitesse de propagation puisque l'éclosion, c'est donc celui-ci. Et donc, on a tous ces petits tokens de différentes maladies. Quand on est en train de mettre au point le vaccin jaune, il va être comme ça. Dès qu'on l'aura terminé, on pourra le retourner et on ne pourra plus rajouter de cubes jaunes sur la main. Et nos pions sont des petits pions tout à fait standards. Donc voilà, Pandémie, je pense que c'est un excellent premier pas dans le jeu de société moderne. Après, il faut aimer ce système Pandémie de Matt Leacock. Sinon, il y a d'autres jeux. Je trouve que le prochain est encore plus lourd. On est toujours dans l'épée. Cette fois-ci, on est sur Projet Gaia. Je ne vais pas vous cacher que c'est encore une fois un de mes jeux préférés. Si je devrais me faire un top, vous le savez, il y a Ions End, il y a Terminator, il y a Projet Gaia. Projet Gaia, il sera sûrement dedans aussi. Cette fois-ci, on est sur du pur Eurogame. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de chance dans le sens où on n'a pas de pioche de cartes, on n'a pas de lancer de dés, c'est purement stratégique. C'est une boîte qui regorge de matériel. C'est un jeu de Edge Ostertag et de James Drogmuller. Drogmuller, je suis désolé. C'est de chez Furland, Z-Man Game. Alors, ça se joue à... Alors, je sais que ça se joue à 4-1, mais... C'est marqué en dessous. C'est du 14 ans et plus de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 150 minutes. La boîte est quand même très très lourde. On a évidemment du manuel. C'est un jeu qui va prendre de la place aussi, puisqu'on va avoir ce plateau-là qui est un plateau de scoring, mais de scoring un peu particulier. On va avoir des tuiles qui seront placées ici. Ce sont ces tuiles-là, qui seront donc face visible et qui représenteront le scoring de chaque manche. Elles vont être mélangées et mises de façon random. Il se pourrait qu'on tombe sur cette tuile-ci, par exemple pour la manche 1, ce qui est quand même un petit peu compliqué, même si c'est faisable, parce que c'est déjà l'évolution d'un bâtiment assez important. Au tour 1, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Une fois qu'on a terminé la manche 1, la tuile est terminée. On ne peut plus scorer là-dessus. On aura aussi des tuiles de scoring qui seront là pendant toute la partie. Celle-ci, ce sera des tuiles comme celle-ci. Par exemple, celle-ci, c'est pour faire du scoring avec des fédérations. Pour chaque fédération qu'on va faire, on va scorer des points. Ici, c'est un niveau. C'est-à-dire que même si on a fait 3 fédérations et que quelqu'un d'autre en a fait 5 et que quelqu'un d'autre en a fait 4, on ne gagnera que 6 points de victoire si on est le troisième. Celui qui aura fait le plus de fédérations va gagner 18 points de victoire. Après, il n'y a pas que des trucs aussi complexes que les fédérations. Donc on va avoir ce plateau-là au centre de la table. Enfin, pas au centre parce qu'au centre, on aura un plateau qui sera formé par ces tuiles. Comme ça, on va en assembler. Ça dépendra du nombre de joueurs. Mais donc, on a un paquet de tuiles qu'on va assembler pour former notre plateau de jeu. Le matériel, toujours des boîtes de chez Action. Donc tout le matériel du joueur marron, du bleu, du rouge. Si vous voyez du jaune et du blanc, c'est normal parce que ça, ça représente les minerais. Le jaune représente l'or. Le bleu, c'est la connaissance. Donc j'imite vraiment tout le matériel du joueur dans chaque truc. Il y en a encore ici, un joueur gris, un joueur blanc. Chaque joueur va recevoir une carte de son peuple. C'est un jeu avec des peuples qui sont complètement asymétriques. Il y en a 14. Donc les Terraniens commencent avec un point dans la Gaïa Formation. Ce qui fait qu'ils commencent la partie avec un Gaïa Formeur. Pour l'instant, pour vous, si vous n'avez jamais joué, c'est du chinois. Mais ce n'est pas très grave. Un Gaïa Formeur, ça sert à s'installer sur une planète violette. On voit qu'un Terranien peut s'installer gratuitement sur une planète bleue. Il n'a pas besoin de la terraformer puisque c'est déjà une planète à nous. S'il veut s'installer sur une planète jaune, parce qu'ici on voit que j'ai une planète jaune, on voit que ça lui coûte 3 niveaux de terraformations. Et donc si on ne monte pas notre niveau de terraformations grâce à la science, on verra qu'un niveau de terraformations coûte 3 minerais. Ça veut dire que s'installer sur une planète jaune pour un Terranien, ça va me coûter 9 minerais en plus du prix de la mine que je vais construire. Donc autant vous dire que ce n'est pas une bonne chose à faire. Par contre, s'installer sur une planète Gaïa, ça va nous coûter un kick. On sait qu'ils en ont un dès le départ puisqu'on en voit ici et on peut en gagner en montant dans cet arbre-ci en gros. Mais on peut aussi Gaïa former une planète transdim, donc les planètes mauves. Ça prend un tour de plus du coup puisqu'on va poser le projet, le Gaïa former ce tour-ci et on pourra s'installer dès le tour prochain. Il y a quand même une condition pour pouvoir poser le Gaïa former mais ça ne doit pas poser de problème au Terranien. Et ensuite on peut s'y installer gratuitement sans utiliser de kick, juste on va payer le coût de la mine qu'on va installer. Voilà les différents arbres de talent. On a donc la terraformation, ici c'est l'exploration, ça va définir la portée de nos déplacements, de nos sauts dans l'espace. Ici c'est la connaissance, ça nous fait gagner les kicks qui peuvent servir un petit peu. C'est une ressource un petit peu joker. Comme on le voit avec un kick on peut augmenter notre portée de saut de 2 ou on peut faire du minerai. Et ça sert aussi comme coût pour s'installer sur les planètes Gaïa. On a donc l'arbre de talent Gaïa formation. Comme je disais les Terraniens ils commencent ici donc ils ont déjà un Gaïa former. Ensuite, bon je ne vais pas entrer dans le détail. On a l'arbre d'échange qui va nous donner des ressources. Donc à chaque fois qu'il y a une petite main en dessous c'est des ressources qu'on va gagner à chaque tour. Donc par exemple ici on voit que si on est niveau 2 ici, chaque tour on va gagner un minerai, 2 d'or et on pourra faire circuler 2 d'énergie. Et ici c'est la science. En fait pour pouvoir monter d'un point dans un arbre de talent il faut 4 points de science. Et on a un arbre qui nous fait gagner des points de science. Quand on construit certains bâtiments de notre plateau, ici il y aura des bâtiments partout. Mais si je construis ce bâtiment là, on voit qu'il y a une icône derrière de tuiles. C'est la même que là. Je vais donc pouvoir récupérer une tuile. Si je récupère une tuile qui est ici en dessous, je peux monter d'un cran dans n'importe quel arbre de talent. Si je récupère celle qui est là, je monte dans cet arbre aussi. Je ne vais pas entrer plus dans le détail que ça parce qu'après il y a les tuiles de recherche avancées. Ça commence à devenir un petit peu complexe. Mais c'est un jeu vraiment excellent où on peut gagner des points de victoire absolument partout. Ça va dépendre de notre mise en place puisque comme je disais, les tuiles d'objectifs vont changer. On a aussi une tuile qu'on récupère à chaque fois en début de manche. Qui va aussi nous permettre de scorer. Par exemple si on a choisi celle-ci, la flèche rouge signifie que ça s'active au moment où on va redéfausser cette tuile. Donc ce sera la fin de la manche. Pour chaque bâtiment de ce type là que j'aurai sur le terrain à ce moment là, je vais gagner 4 points de victoire. En plus de ça, je vais pouvoir faire circuler 4 d'énergie. A chaque fois que je pars de la circulation d'énergie, on aura donc des petits pions ici. Et on pourra les faire circuler. Et on a des actions qui vont nous coûter de cette énergie. Par exemple, si je peux faire circuler 4 énergies, je vais gagner 7 d'or. Pour circuler 4, ça veut dire qu'il faut que j'en ai 4 dans le bol 3 et que je les renvoie dans le bol 1. Le truc c'est que pour les envoyer dans le bol 3, si je veux envoyer l'énergie du bol 2 au bol 3 et qu'il y en a dans le bol 1, je ne peux pas. Je dois d'abord finir le bol 1, tout balancer dans le bol 2. Une fois que le 2 est plein, je vais pouvoir commencer à balancer dans le bol 3. Une fois qu'elles sont dans le 3, je peux m'en servir pour ces actions-là. Pour les faire circuler, je vais devoir utiliser, comme on l'a vu sur le plateau de science, cette icône où on voit une énergie qui circule. Là, ça veut dire que je peux faire circuler 3 gratuitement, au moment où je le passe. Quand il y a une petite étoile brillante, ça veut dire que c'est maintenant au moment où je dépasse le truc. Ça ne veut pas dire que je gagne 3 d'énergie, on ne va pas me rajouter d'énergie dans le bol 1, mais je vais pouvoir faire circuler 3 de plus. Et voilà ! C'est vraiment super intéressant. Comme on peut regarder par exemple ici, pour poser le Gaia-Former, si on est niveau 1 en Gaia-Formation, il faut qu'on balance 6 d'énergie. Peu importe le bol, mais on les balance dans le bol vert, celui de la Gaia-Formation. Ce qui est intéressant avec les humains, c'est de d'abord dépenser ce qu'on a dans le bol 3, on les renvoie dans le bol 1, comme ça on gagne de l'or ou quoi, peu importe. Et ensuite, une fois que c'est là, on fait une Gaia-Formation et on balance tout là. Et eux, ils ont l'avantage, et c'est les seuls que, lors de la phase de Gaia-Formation, l'énergie qui sera ici sera balancée dans le bol 2. Donc ils prennent de l'avance. On peut regarder n'importe quel autre peuple, tous les autres peuples renvoient leur énergie dans le bol 1. Voilà, donc comme je disais, chaque peuple est asymétrique. On parlait des ambasses en début de partie, qui, eux, ont la possibilité, une fois qu'ils ont construit ce bâtiment-là, d'inverser la position d'une mine avec leur gros bâtiment, leur planétarium. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir plus facilement créer des fédérations, puisqu'ils vont téléporter un bâtiment qui rapporte beaucoup de points. Les points peuvent servir à nous faire circuler l'énergie aussi. Si on a des voisins, puisque si je construis un bâtiment ici, alors que j'ai déjà un voisin là, il va pouvoir faire circuler de l'énergie grâce à ma présence. C'est bon d'avoir des voisins, c'est de l'entraide un petit peu, même si on est concurrent. C'est vraiment un chouette jeu, mais là, faire une petite vidéo de présentation de projet Gaia, c'est difficile. Il faudra que je refasse une vidéo dessus pour expliquer, mais il y a déjà pas mal de bonnes vidéos qui traînent pour expliquer projet Gaia. Après, je pourrais faire une partie par exemple sur Steam, pourquoi pas. A noter qu'on peut jouer en solo, on a ici une aide de jeu rien que pour l'Automa, et on a aussi un manuel pour l'Automa. Et l'Automa joue, mais il est vraiment bien foutu. Ça a été fait bien entendu par Automa Factory, c'est un petit peu les meilleurs dans le domaine de ce qui est de mettre au point un Automa. Et on a vraiment l'impression de jouer contre un vrai adversaire, même s'il ne joue pas comme nous. Et on passe au dernier pour aujourd'hui, c'est Red Rising. C'est encore du gros jeu, c'est chez Stonemaier Games. C'est un jeu de Jamie Stegmaier et d'Alexandre Schmitt, illustré par Jackie Davis, Miles Benski et Justin Wong. C'est un jeu qui est clairement inspiré de Fantasy Rims et de l'univers basé sur les romans, donc de Pierce Brown. C'est du 14 ans et plus de 1 à 6 joueurs pour des parties de 60 minutes et c'est chez Matago. Alors, ça complexifie un petit peu Fantasy Rims. On a un matériel qui est de toute beauté, comme d'habitude avec Stonemaier Games. On dirait du plastique, le manuel c'est assez fou. On a un plateau de jeu, avec une belle illustration au verso, mais on ne la voit pas. Chaque joueur va recevoir son matériel, on va donc avoir notre petite fusée qui sera positionnée là-bas. On va avoir ça qu'on va mettre quelque part en attendant. On va avoir le dé qui est un gros dé, il est énorme le dé. Je ne vais pas trop entrer dans le détail encore une fois. C'est un jeu avec des cartes, des belles cartes, des grandes cartes. Et donc on aura des cartes qui seront déjà positionnées. Et nous, quand on va jouer une carte, on va la jouer pour son effet. Et ensuite, on va récupérer une carte d'une autre pile. Et là, on le fait pour l'effet de la colonne. C'est ça le système. Et le but du jeu, ça va être, en fin de partie, d'avoir la plus belle main de cartes possible. On va avoir des cartes qui vont devoir s'assembler ici. Ce qui est important ici, c'est qu'elles vaut 13 points de victoire. Si vous avez un or et aucun obsidien, donc ça va nous intéresser d'avoir une carte or avec lui, par exemple, pour qu'il vale 13 points de victoire de plus. Ici, par exemple, il vaut 5 de plus pour chaque bleu. Donc ce serait bien, par exemple, qu'on ait ces deux-là plus des bleus. Celui-ci, il nous dit, si votre position sur la piste de flotte est entre 6 et 8, ça fait 15 points de victoire. Si votre position est à 9 ou 10, ça fait 30 points de victoire. Et donc on va essayer de se faire comme ça la plus belle main possible pour avoir un maximum de points de victoire. Voilà, on a ici notre stock de... Je ne sais plus... Hélium ? Je ne sais plus. Bon, c'est un minerai, peu importe, ou un gaz. C'est une ressource martienne. Et on va aussi avoir un petit pouvoir en fonction de ce qu'on aura choisi en début de partie, ou ce qu'on aura reçu en tout cas. Bon voilà, je n'entre pas plus dans le détail que ça. C'est un chouette jeu, mais ça peut être frustrant quand même. Ça arrive que, normalement, notre nombre de cartes en main n'est pas censé changer. Et la dernière partie que j'avais fait, eh bien j'avais moins de cartes en main que les autres, puisqu'on en avait dégagé. Et évidemment, quand on perd une carte de notre main, eh bien on perd 20% de points de victoire potentiels. Ça peut faire très très mal. Je vous remonte ma boîte, où tout rentre parfaitement. C'est encore une boîte qui vient de chez Action, ça je pense. Sauf que dedans, il y avait des gaines thermo-rétractables. Et voilà, je les ai enlevé. Et hop ! Ça passe bien comme ça, ça coulisse. C'est chouette. Le plateau. Encore une fois, on a un Otoma de chez Otoma Factory. Donc on peut parfaitement y jouer en solo. Encore une fois, l'Otoma ne joue pas tout à fait comme nous, mais ça marche. Et voilà, c'était donc Red Rising. Et c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !